et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de youtube c'est isawatt qui revient vers vous pour vos guidances mensuelles du mois de juin 2024 alors vous voyez exceptionnellement ce mois ci je commence à l'extérieur d'abord pour vous passer ce message je vois de plus en plus de monde autour de moi qui va de plus en plus mal je pense essentiellement par rapport à ce printemps qui commence à être vraiment très très difficile à vivre ça fait deux mois qu'il pleut ça fait deux mois que nous ne voyons pas le soleil suivant certaines régions de france mais bon en tout cas je vois beaucoup de monde qui autour de moi fait un peu plouf en ce moment donc petit conseil pour ceux qui peuvent alors je sais que c'est plus facile pour ceux qui vivent à la campagne que ceux qui sont urbains mais pour ceux qui commencent à avoir vraiment du mal à supporter ce temps et bien tournez vous vers l'énergie de notre planète tournez vous vers l'énergie de gaïa parce que gaïa elle et bien elle va très bien elle elle est en train de se gorger d'eau elle est en train de se gorger de vie dans une joie voilà qui est difficile d'ailleurs à percevoir pour nous autres humains les arbres qui étaient un peu au régime sec ces dernières années éclatent de joie et de bonheur en se gorgeant de vie comme ils sont en train de faire actuellement donc pour vous aider à traverser cette période les amis et bien n'hésitez pas à vous tourner vers cette énergie de la planète qui elle est pleine de joie voilà donc c'est je trouve que c'est très aidant si on peut connecter à cette énergie là autre petit message qui est extrêmement très présent en ce moment dans les guidances et bien c'est il n'est plus vraiment temps de demander aux guides de quoi sera fait demain il est temps d'agir pour que demain soit comme on souhaite qu'il soit et là c'est vraiment un message qui résonne en ce moment hyper 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 fort et troisième message peut-être un petit peu plus personnel actuellement ceux qui cherchent à prendre un rendez-vous pour une guidance privée avec moi et bien s'en rendre compte actuellement j'effectue très très peu de rendez-vous privés pour des raisons d'énergie personnelle donc je suis navrée pour celles et ceux qui doivent attendre et patienter avant d'avoir un rendez-vous mais du coup et bien ce si vous avez envie de me soutenir pendant cette période et bien c'est le moment ou jamais de commander un de mes jeux de cartes ou les deux pourquoi pas le naïf tarot et l'oracle 10 à watts qui sont tous les deux disponibles sur mon site internet dont le lien se trouve sous chaque vidéo et voilà c'est avec cette clématite que j'en termine avec ses préambules et je vous retrouve tout de suite avec vos guidances par signe astrologique à tout de suite les amis et bonjour les cancers c'est à votre tour les cancers pour cette guidance du mois de juin donc nous allons commencer et bien avec une carte des couleurs donc de ce magnifique oracle des couleurs et bien qui va nous donner la couleur de ce mois pour vous la couleur générale de ce mois ou l'ambiance générale de ce mois on peut le dire de différentes façons bon bah écoutez je crois qu'il y en a quand même une qui s'est largement manifesté je vais la prendre ce que j'avais eu le temps de poser mon intention et nous avons vers en vol avec je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet alors magnifique petite énergie un pour commencer cette cette guidance je ne me souviens pas l'avoir déjà eu d'ailleurs pour les guidances générales cette cette carte donc il est question ici pour vous de mettre un petit coup d'énergie voilà un petit coup de poupe simple un petit coup de poupe alors je voulais dire un petit coup de pied ou voilà j'ai mélangé j'ai mélangé plusieurs plusieurs mots en fait excusez moi ça veut pas dire grand chose mais voilà donc voilà un petit coup d'énergie à mettre pour vous un petit coup supplémentaire un d'énergie à mettre parce que peut-être avez vous déjà investi quand même de l'énergie pour ce fameux nouveau projet ici mais sur ce mois de juin allez encore un petit effort et on peut démarrer a priori ce nouveau projet donc ça peut parler bien sûr pour pour le travail mais ça peut parler aussi pour l'amour pour la vie de famille que sais-je alors là c'est c'est très ouvert mais il est quand même question voilà d'un nouveau quelque chose donc nous allons aller prendre un message général pour vous les cancers donc avec le naïf tarot que voici alors j'ai mon bâton de sauge qui ne s'arrête plus de fumer alors je vais l'éteindre excusez moi parce que sinon dans trois secondes on va avoir le déclenchement de l'alarme incendie hop il y a assez de sauge comme ça dans l'air alors des fois j'utilise de la sauge des fois j'utilise du palo santos par contre toujours j'utilise toujours un peu de fumée pour purifier avant de commencer à tirer les cartes allez message général pour nos amis les cancers alors vous le savez c'est valable aussi bien sûr pour les ascendants cancer les lunes en cancer et quand on passera plus à la partie sentimentale et bien vénus en cancer alors pour le message général déjà dans un premier temps s'il vous plaît merci qu'est ce qu'il y a ici et voilà un message général donc je garde sous le coude quand même le jeu au cas où je souhaite recouvrir j'essaye de ne pas recouvrir pour pas que ça fasse des vidéos trop longue bien sûr mais voilà au huit de bâton alors effectivement on a quand même cette notion ici de quelque chose d'énergique de quelque chose de de réactif dans l'énergie autour de vous là sur sur ce mois de juin donc on est sur le point de démarrer un nouveau projet il y a besoin de remettre de mettre un petit coup d'énergie et celui de bâton qui vient nous dire que bon il y a déjà un certain nombre de choses sans doute que vous avez entrepris et et bien les résultats d'une certaine façon vont vous retomber dessus entre guillemets assez rapidement il y a cette notion d'accélération de quelque chose aussi peut-être avec le huit de bâton qui qui vient nous parler de rapidité mais il vient nous parler aussi de communication celui de bâton il pourrait y avoir ici une communication qui vous arrive assez rapidement là sur ce mois de juin et qui vous permettent peut-être de démarrer ce nouveau projet ou qui éclaircit peut-être l'horizon je ne sais pas mais voilà il ya comme ça quelque chose qui arrive sur vous assez vite sur ce mois de juin donc de l'ordre de la retombée quelle qu'elle soit et de l'ordre encore une fois de la de la communication un probablement et cette notion de vitesse de rapidité on est dans quelque chose d'assez ce petit oiseau là un ça ça évoque pas un oiseau qui vole lourdement et lentement on a quelque chose un petit peu du tac au tac j'ai l'impression sur ce mois de juin pour pour vous les amis cancer le 4 dp tiens alors peut-être êtes vous tellement dans l'action êtes vous tellement peut-être dans dans l'impatience que les choses démarrent ou l'excitation que les choses démarrent attention n'oubliez pas les amis de vous reposer n'oubliez pas de vous accorder le temps de repos nécessaire n'oubliez pas voilà de prendre du temps pour vous de soigner votre corps de soigner votre santé à priori vous devriez y arriver un sur sur ce mois de juin on a justement sans doute quand même des cancers qui sont oui qui se sentent quand même assez reposé qui se sentent en santé ok mais du coup attention à ne pas trop tirer sur cette corde là peut-être garder soigneusement un rythme entre le repos et l'action garder un rythme qui soit équilibré c'est important sur ce mois de juin c'est important il peut y avoir un temps de repos entre guillemets qui va être forcée quelque part aussi là parce qu'il ya tellement de choses qui se passent peut-être autour de vous c'est cette nouveauté là qui se prépare peut-être que justement vous avez tiré sur la corde un petit peu auparavant et que là et bien de fait il va y avoir un temps de repos forcé pour un certain nombre d'entre vous petite grippe un truc un truc dans le genre qui vous force à prendre ce temps de repos nécessaire si ça vous arrive et bien dites vous que c'est fait exprès que c'est pas pour vous embêter que c'est fait exprès 9 de deniers alors cette carte ici qui vient en contre bon on peut être dans une forme de stress du genre mais est-ce que je vais arriver à m'en sortir tout seul est ce que j'ai les reins suffisamment solide pour mener tout seul ce truc là à bien alors quel que soit le truc en question vous pouvez sans doute douter un petit peu de votre capacité d'autonomie que ce soit de l'autonomie financière que ce soit finalement de l'autonomie aussi organisationnelle ou voire même émotionnelle vous pouvez sur ce mois de juin avoir des doutes quant à cette capacité d'autonomie quelle qu'elle soit donc peut-être avez vous besoin de travailler un petit peu cet aspect là alors par exemple pour ceux qui se sentiraient un peu dépendants affectifs par exemple de quelqu'un et bien voilà c'est quand même le mois de juin un mois où ça va être bien d'essayer de travailler sur ce genre de choses ceux qui ne sont pas ou qui ne se sentent pas autonome financièrement et bien c'est pareil essayé comme ça de de travailler sur cette impression là parce que cette autonomie vous ne la ressentez pas je pense mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas cavalier d'épée donc on est bien si vous voulez sur ce mois de juin dans les starting blocs pour partir vers quelque chose dans une direction d'une manière assez rapide assez bondissante assez spontanée le cavalier d'épée bon il peut même paraître parfois un peu il réfléchit d'une certaine façon parce que bon il se lance dans une direction en n'étant pas toujours très très sûr que c'est la plus juste mais enfin il y a en même temps dans cette carte beaucoup de rapidité beaucoup de dynamisme vraiment quelque chose un peu du tac au tac donc j'ai plusieurs cartes ici lui deux bâtons cavalier d'épée on a des cartes qui nous parle de rapidité de vitesse d'accélération il y a vraiment quelque chose ici dans votre situation donc pour quelques domaines que ce soit il ya quelque chose qui peut être traîner des pieds jusqu'à présent mais là tout à coup sa bouche ça s'accélère voire même d'une manière un peu déconcertante avec le cavalier d'épée cette avancée que vous vivez en quelque sorte peut faire que vous devez parfois laisser des choses derrière vous aussi il y a aussi ici un clin d'oeil attention chers amis à votre mode de communication on peut ici avoir beaucoup de communication sur ce mois de juin mais de la communication qui parfois peut être un peu plus tranchante ou coupante qu'il ne faudrait ou voilà on peut comme ça avoir peut-être tendance à aller au plus simple au plus court et parfois ça pourrait être mieux de comment dire d'adoucir d'emballer un petit peu mieux les choses quand même bon on a on a une idée comme ça et 6 de denier ok donc il y a quand même dans vos préoccupations j'ai l'impression une problématique matérielle financière un de d'autonomie financière quelque part on est dans une période où grosso modo vous êtes en cours de rééquilibrage ne soyez pas inquiet on va vers un équilibre où on oeuvre pour équilibrer ce que l'on donne et ce que l'on reçoit en termes d'énergie en termes pécunier en termes voilà recevoir financièrement à hauteur par exemple de l'énergie que l'on investit dans un boulot dans un travail bon et bien c'est sur cette voie là que vous êtes en juin et il ya cette forme comme je disais d'accélération des choses même si on nous montre que vous êtes vous avez encore l'impression voilà de ne pas être encore vraiment dans cet équilibre là voilà bon et bien écoutez oui on aura probablement quand même quelque chose à fêter quelque chose à célébrer en dote d'est qu'on a un 3 de coupe 1 il ya quelque chose qui s'accélère je pense voilà ce nouveau projet là qui était peut-être en train de couver peut-être depuis un certain temps et à priori avec cette cette accélération ici dont on nous parle voilà il ya quelque chose comme ça qui tout à coup pourrait se mettre à croître à se développer à avancer bien plus vite peut-être même que ce que vous auriez pensé et même si ça peut paraître un peu parfois un peu bousculant du coup bon malgré tout on a quand même envie de fêter ça voilà pour à zut j'ai fait tomber une carte alors je vais être obligé d'aller la ramasser parce que sinon je vais oublier en cours de route que j'en ai fait tomber une excusez moi éventuellement je couperai ce petit intermède de la vidéo hop et voilà donc pour le petit message général et nous allons et bien embrayé avec un focus sur l'amour sur votre vie émotionnel sentimentale donc nous allons en premier lieu aller récupérer un arcane majeur qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de juin en amour pour vous mes chers amis cancer hop le soleil alors bon ben ce nouveau projet peut très très bien être un nouveau lien une nouvelle relation là ou nouvelle étape peut-être dans la relation parce que le soleil et bien c'est une des meilleures cartes du tarot un bien sûr vous le savez un c'est l'union c'est l'association un bien sûr mais ça ça représente une union aussi ça représente du bonheur de l'épanouissement de la lumière dans votre vie ça représente des choses qui n'étaient pas claires jusqu'alors et qui deviennent tout à coup beaucoup plus clair voilà le soleil revient sur un certain nombre d'aspects de votre situation qui peut-être était un peu sombre jusque là voilà c'est une magnifique magnifique carte pour commencer cette guidance alors le soleil peut parler parfois aussi de deux d'émotions du type colère je les choses comme ça ça peut arriver mais là je sens que on va plutôt avoir un joli tirage bien lumineux pour nos amis cancer et je vais en être très contente puisque je suis moi même ascendant cancer et lune en cancer d'ailleurs hop alors je vais donc continuer cette guidance avec mon propre oracle l'oracle 10 à il ya quelques cartes qui tombent mais c'était pas peut-être une amitié qui se dissout ici pour certains et certaines ça peut être le cas parfois quand on part sur un nouveau projet comme le cavalier d'épée nous disait tout à l'heure parfois quand on avance et on est obligé de laisser des gens derrière soi malheureusement ça peut souvent faire beaucoup de peine mais c'est comme ça on n'y peut rien alors pour nos amis cancer s'il vous plaît en amour pour nos amis cancer s'il vous plaît qu'est ce que nous avons à dire pour nos amis cancer il y en a une par là mais c'est laquelle pour nos amis cancer s'il vous plaît hop il va falloir que je me que je me que je m'offre un nouveau jeu quand même un nouvel oracle parce qu'il commence à être vraiment au bout de quatre ans d'utilisation intensive il commence à être vraiment abîmé voilà hop pour les cancers votre première ligne et c'est parti voyons voir la leçon bon alors comme je dis cette première carte pour moi c'est toujours l'énergie d'où l'on provient ce qui nous a préoccupé ou ce qui nous a occupé ces dernières semaines voire ces derniers mois parfois bon là les cancers ont intégré digéré alors reçu déjà dans un premier temps puis intégré digéré sans doute une leçon une grande leçon de vie donc bon en termes amoureux un sans doute ce qui est important c'est que ce sont ces leçons de vie qui nous amène à une forme de maturité qui nous permettent aussi de vivre les choses d'une manière bien plus lumineuse au fur et à mesure de cette maturité très bien vous voyez donc le miel effectivement les cancers vous avez reçu des leçons par le passé comme nous tous mais là visiblement pour un certain nombre d'entre vous il est l'heure sur ce mois de juin et bien de récolter les bienfaits de ces leçons les bienfaits de ces leçons et aussi du fait de les avoir pleinement intégrés comme je disais le temps de la récolte arrive pour vous les amis et j'en suis ravi le yé il est temps aussi sans doute pour un certain nombre d'entre vous de pardonner pardonner ce qui a pu être difficile par le passé pardonner justement peut-être les personnes qui vous ont donné ces leçons de vie vous pardonner à vous même aussi bien sûr de d'avoir dû traverser ses leçons de vie pour pouvoir grandir bon c'est c'est le sécateur bon particulièrement en lien avec une rupture je pense qui a eu lieu bon je pense que là c'est une rupture du passé puisque il est question de la leçon en fait que ça vous a donné et des bienfaits finalement que cette leçon va pouvoir vous délivrer maintenant et donc c'est important de se pardonner d'avoir dû en passer par là pardonner à l'autre bien sûr un d'avoir joué le rôle du méchant dans votre dans votre pièce de théâtre en quelque sorte voilà si vous le pouvez c'est bien aussi une forme de deux deux zones bilan là peut-être un petit peu en ce début du mois de juin pour pour vous les les cancers avant de partir sur quelque chose de nouveau j'imagine peut-être aussi que le fait d'avoir digéré c'est le son et bien vous permet d'être parfaitement lucide d'être voilà tout ce qui était un peu sombre est éclairé maintenant avec ce soleil ici la méduse ok bon il peut-être persiste-t-il encore un petit peu une forme de malaise par rapport à ses leçons que vous avez reçu par le passé il y a quelque chose qui pique encore un peu un là pour de bon la méduse c'est vraiment la bonne carte pour venir nous dire ça vous avez intégré c'est le son vous les avez digéré vous allez maintenant pouvoir en récolter les bienfaits mais ne nous mentons pas pour un certain nombre d'entre vous encore ça pique encore un peu je pense que c'est c'est normal et puis ça va être chacun à des degrés diverses j'imagine ah les yens alors en fait ce qui pique probablement c'est le parallèle que vous avez pu faire entre cette leçon que vous avez reçu ici et l'historique familiale et votre famille comment dire vous avez peut-être compris d'une certaine façon que cette famille d'où vous êtes originaire et qui nous est malheureusement présenté ici sous un jour peu flatteur puisqu'avec les yens on est dans une famille ben voilà qui ne vous a pas forcément soutenu quand vous en auriez besoin on est dans une famille qui peut juger peut-être vos faits et gestes ou vos choix de vie peut-être dans une famille ouvertement toxique aussi malheureusement pour pour quelques-uns d'entre vous voilà et peut-être que cette leçon que vous avez reçu ici avec cette rupture ici et bien a mis ça en lumière et vous avez pu faire ce parallèle entre cette nocivité entre guillemets familiale et à ce que vous avez vécu ensuite bon ce qui est bien c'est que cette leçon que vous avez reçu du coup elle vous permet de travailler sur tous ces trucs là en même temps 1 et ça c'est intéressant parce que du coup la récolte d'une certaine façon va aussi concerner tous ces aspects afin tous ces domaines là l'escargot prenez le temps qu'il vous faut prenez le temps qu'il vous faut gentiment tranquillement pour aller vers ce pardon et du coup je pense que le pardon oui c'est pardon à un ex soit une ex qui vous a infligé une leçon ici un peu difficile sans doute mais c'est aussi le pardon à la famille c'est aussi le pardon voilà à vous même encore une fois de vous être proposé de vivre tout ça doucement mais sûrement les amis doucement mais sûrement vous allez vers cette libération là ça fait un moment que vous travaillez là dessus ça fait un moment que vous travaillez sur ce pardon que ce soit à vous ou à l'autre ou à la famille aussi encore une fois bien sûr mais voilà quand on oeuvre et qu'on ne lâche pas et bien on finit toujours par en récolter les bienfaits toujours pas toujours dans les temps qu'on aurait imaginé mais toujours au bout du compte et la tribu alors tout à l'heure en battant on m'avait laissé sous-entendre qu'il y avait quelque chose qui touchait la sphère amicale et là effectivement j'ai l'impression que il y a quelque chose de l'ordre de la sphère amicale qui est mise en avant ou mise en question là sur ce mois de juin un certain nombre d'entre vous je pense vont voir effectivement un groupe amical se dissoudre se rompre pour une raison pour une autre alors là ce n'est pas dit voilà il pourrait y avoir comme ça des clashs peut-être dans certains groupes amicaux des plutôt les amis proches quand même à la tribu c'est quand même les amis plutôt proches ainsi c'est pas les amis éloignés il pourrait y avoir ici une petite problématique pour un certain nombre d'entre vous en lien comme ça avec les amis est ce que certains de vos amis ne vous encourage pas à aller vers ce nouveau projet ici ou peut-être cette nouvelle rencontre enfin ou cette nouvelle relation qui peut être évoquée ici par le soleil peut-être que voilà que vous ne vous sentez pas soutenu ni par votre famille ni par vos amis là auquel cas alors pour ceux qui sont vraiment dans cette situation là vraiment je suis navrée vraiment navrée pour vous ne vous inquiétez pas quand on doit laisser des gens derrière soi parce que l'on avance comme je envoie toujours de nouvelles personnes pour pour nous suivre pour continuer à nous à nous escorter sur notre nouveau chemin alors je veux continuer avec une troisième ligne ok alors il y a bien quelqu'un dans votre environnement comment dire il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous a repéré alors pour ceux qui sont célibataires mais peut-être aussi pour ceux qui ne sont pas célibataires je sais pas mais on a un soupirant ici un quelqu'un qui vous regarde de loin que vous intéressez qui voilà qui qui nourrit peut-être même déjà de tendres intentions à votre égard mais qui pour l'instant tout cas ne les a pas exprimé alors est ce qu'il va y avoir une déclaration sur ce mois de juin ce n'est pas impossible peut-être d'ailleurs une déclaration d'où enfin qui provient de date d'une direction vous n'auriez pas pensé je ne sais pas si on dit très à l'aise d'ailleurs avec avec cette déclaration il peut y avoir peut-être un petit peu de malaise dans un premier temps avec cette déclaration parce que peut-être qu'on ne l'attendait pas justement ok donc peut-être que certains d'entre vous quand je dis qu'il y a quelqu'un qui vous a repéré comme ça vous savez déjà de qui je parle parce que vous avez surpris des regards ou ci ou là et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont encore rien vu du tout par rapport à à cette personne là donc quelqu'un qui est déjà dans votre environnement mais que vous n'avez peut-être pas du tout du tout repéré encore le karma ok bon alors ok il ya ici quelque chose qui mais comme beaucoup de signes d'ailleurs sur ce mois de juin je trouve sauf que chez vous c'est pas dit de la même façon que les autres mais voilà on est sur son juste chemin karmique vous avez vécu sans doute des choses difficiles en lien avec votre famille mais c'était prévu comme ça c'était votre juste chemin ne le vivez pas comme quelque chose de d'injuste ou ou comme un accident de la vie ce n'est pas le cas c'était prévu comme ça c'était choisi comme ça pour votre évolution karmique pour l'évolution de votre âme tout simplement voilà donc il ya sans doute un une paix en fait à trouver en vous par rapport à ça et puis pour ce qui est de ce personnage ici où il n'y a pas eu encore de rapprochement vraiment voilà et bien clairement c'est quelqu'un qui fait partie des personnes que vous êtes censés rencontrer sur ce chemin karmique voilà il fait ou elle fait partie de votre karma alors encore une fois le karma ce n'est pas forcément négatif parce qu'à chaque fois quand on dit c'est le karma tout le monde se se crispe en se disant oulala ce qui va me tomber sur la tête mais enfin il y a autant de karma positif que de karma négatif voilà le karma ça peut aussi être un beau cadeau de la vie quelque chose que l'on vous restitue ou quelque chose pour lequel on vous récompense une bonne action aussi que vous auriez pu faire il y a trois vies et dont vous récoltez des bénéfices aujourd'hui donc bon il ne faut pas se crisper au simple mot du karma ça peut être un très beau karma puisqu'on a le soleil quand même ici ah c'est mignon le chien alors bon ça peut être effectivement de l'ordre et c'est pour ça peut-être que ça remue d'ailleurs la tribu amicale ici peut-être ici s'agit-il d'un ami ou d'une amie à vous qui et bien progressivement a développé des sentiments qui sont autres que l'amitié à votre égard progressivement avec le temps petit à petit il y a quelque chose comme ça qui a évolué en autre chose et c'est peut-être pour ça du coup qu'on n'est pas totalement à l'aise avec éventuellement cette déclaration pour ceux qui vont vivre ça on peut ici être voilà avec une amitié amoureuse on peut aussi être dans une nouvelle relation qui commence doucement un petit peu sur le ton de l'amitié comme ça sans en avoir l'air sans dire vraiment son nom en tout cas beaucoup d'attachement une forme d'attachement très fidèle entre ces âmes parce que bon on a le karma donc c'est quand même des âmes qui se sont donné rendez-vous voilà un attachement à très long terme très fidèle très stable entre ces âmes là et le solitaire ok alors en tout cas ce qui est clair c'est que vous vous allez avoir envie de vous mettre à part de vous extraire d'un groupe de vous extraire d'un milieu avec lequel ça ne convient plus voilà ça pour de bon je pense que c'est sans doute un groupe d'amis ça peut peut-être être un groupe une association à laquelle vous participez un groupe de collègues qui est assez proche enfin voilà mais là pour moi au sein d'un groupe sur ce mois de juin il y a une cassure quelque chose qui explose bon voilà quelque chose qui se fracasse qui se fracture on me dit pas qu'il se fracasse pardon et vous préférez vous extraire de ça prendre du recul par rapport à ça et là je pense que c'est quand même un petit message un petit peu à part voilà ça peut être en lien avec ici cette histoire d'amitié amoureuse mais pas forcément voilà alors des messages écrits peut-être pardon pour le je donne des messages écrits peut-être que ces déclarations ou cette ouverture de discussion par rapport au sentiment peut-être que ça va se faire par écrit dans un premier temps pour un certain nombre d'entre vous allez et maintenant et bien nous allons terminer cette finance en choisissant enfin c'est vous qui allez choisir c'est pas moi en choisissant entre la carte numéro 1 la carte numéro 2 et la carte numéro 3 de manière à avoir un dernier message ou un dernier conseil de la part des maîtres ascensionnés et bien qu'il soit plus précis que si je ne prenais qu'une carte pour vous tous alors par contre je vous demande vraiment de vraiment jouer le jeu c'est à dire ne pas changer de carte même si le conseil de la carte numéro 3 vous plaît plus que celle que vous aviez choisie enfin voilà vous m'avez comprise allez mais du coup du coup je n'attends pas qu'il y ait des cartes qui sautent d'habitude ce jeu là je l'utilise en attendant que ça saute et vous voyez il a l'habitude de sauter vous avez vu quand je le battais j'arrêtais pas de les ranger mais du coup là je les pige puisque je vais en prendre 3 donc carte numéro 1 carte numéro 2 ici hop et la 3 elle est là donc vous avez 2 secondes pour pendant que je fais mon alignement rapidement pour choisir zou j'arrive pas à faire un truc c'est tout guingouin ça doit pas être super grave à regarder mais c'est pas grave carte numéro 1 ici carte numéro 2 ici carte numéro 3 ici vous avez une seconde pour choisir et c'est parti pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 vous avez carrément l'archange Michael qui vient vous dire vous le pouvez vous le pouvez et là je pense que évidemment ça s'adresse à des cancers qui sur ce mois de juin vont à un moment donné ou à un autre se dire oh bah non mais je vais pas y arriver oh bah non mais j'en peux plus oh bah non je vais pas y arriver oh bah non je suis trop fatiguée rappelez-vous qu'on avait un message au sujet du repos sur le message général voilà il y a un certain moment vous allez pouvoir douter de votre capacité à mener à bien ce nouveau projet quel qu'il soit nouvelle relation voilà peu importe nouvelles amitiés peut-être aussi nouvelle façon enfin voilà le pardon etc etc vous avez quand même du travail un petit peu sur la table ici il y a des moments où vous allez douter de pouvoir y arriver et bien si gardez bien en tête que tout ce qui va vous être demandé sur ce mois de juin même si cela vous paraît exigeant et bien tout ce qui va vous être demandé est à votre portée vous pouvez le faire ça c'était ceux qui avaient choisi la carte numéro 1 nous avons maintenant ceux qui ont choisi la carte numéro 2 c'est Ganesh qui vient vous dire oui oui alors là quand je ne sais pas moi si vous vous êtes dit pendant le tirage ah mais est-ce que est-ce que cette carte là ce ne serait pas un tel et bien oui c'est un tel est-ce que les gens avec qui je ne vais pas me devoir prendre du recul c'est pas ces gens là et bien oui c'est ces gens là donc déjà il y a vraiment cette notion où toutes les questions que vous vous posez peuvent avoir un oui clair et net comme réponse et sur ce mois de juin toutes les demandes que vous pourriez faire à l'univers tous les voilà et bien l'univers peut vous répondre oui j'adore cette carte puisque pour moi comme je dis à chaque fois c'est open bar c'est open bar les gars demandez ce que vous souhaitez alors vibrez ce que vous souhaitez et cela vous sera accordé sans aucun souci oui vous dit l'univers ça c'était pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 2 hein et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 nous avons mon ami El Moria qui vient vous dire purifier et protéger votre énergie donc là ça rejoint ce que je faisais tout à l'heure avec mon petit bâton de sauge ici il est très utile assez régulièrement de purifier son environnement son corps son énergie de manière à être vraiment le plus entre guillemets propre possible donc et bien grand nettoyage de printemps fumigation des lieux prendre des bains au sel par exemple faire des douches en conscience faire des promenades en forêt aussi ça purifie l'énergie d'une manière magnifique voilà donc ça et bien c'est à vous de voir ceux qui avaient l'habitude de faire des petits rituels et bien voilà sur ce mois de juin ça va être particulièrement important de ne pas vous laisser peut-être que quelque chose va avoir tendance à polluer donc ceux qui ont choisi la carte numéro 3 en tout cas peut-être que certaines choses pourraient avoir tendance à polluer un petit peu votre énergie sur ce mois de juin donc est-ce que c'est la famille est-ce que c'est peut-être voilà des amis qui sont plus des amis enfin bon peu importe mais protégez-vous faites soyez attentifs à ça protégez-vous n'hésitez pas bien sûr à avoir recours à un petit nettoyage énergétique un petit soin Reiki quelque chose comme ça aussi ça peut être très très bien n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur mon site internet il y a quelques références de personnes qui pratiquent ce genre de choses et dont j'ai pu moi-même vérifier la qualité voilà et bien voilà mes très chers amis cancer j'espère que ce tirage vous a plu j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie voilà donc avant de me quitter bien sûr n'oubliez pas n'oubliez pas de liker partager commenter vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait vous savez que c'est hyper hyper important pour nous créateurs youtube voilà donc merci d'avance pour tous ces petits gestes qui comptent tant je vous embrasse tous ultra fort je vous souhaite un beau mois de juin avec ce beau soleil c'est tout ce que je vous souhaite et bien sûr je vous retrouverai avec grand plaisir pour de prochaines vidéos à bientôt les amis bye bye à bientôt les amis